Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'épreuve CRPE 2014, sujet groupement 3, partie B, exercice 4. Un exercice qui allie tableur et vitesse moyenne, sur le thème triathlon olympique. Bien, on va lire l'énoncé ensemble. 1. Question A. Quelle formule peut-il avoir saisi dans la cellule E9 et étiré jusqu'en E13 ? B. Quelle formule peut-il avoir saisi dans la cellule B14 et étiré jusqu'en D14 ? B. Quelle est la vitesse moyenne en km heure de l'athlète 1 sur l'ensemble des 3 épaules ? B. La première question a trait à ce tableau-là et la deuxième question a trait à ce tableau-là. B. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Quelle est la formule peut-il avoir saisi dans la cellule E9 ? Donc E9, alors ici il n'y a pas des... Donc E9, donc cette cellule-là, donc 133, donc cette cellule-là. Alors, temps total sur les 3 épreuves. Donc il a fait, pour E9, il a fait somme de B9 jusqu'à D9. Ça, somme B9 de point D9, c'est B9 plus C9 plus D9. Donc c'est ces deux formules, on peut dire ces deux formules, qu'il a entrées dans la cellule E9 et ensuite il a étiré jusqu'en E13, donc s'il étire en E13, et bien ça fait en E10 et B10 jusqu'à D10, etc. Donc ça c'est pour la question A. Pour la question D, quelle formule peut-il avoir saisi dans la cellule B14 ? Donc cette cellule-là. Donc ici c'est la moyenne des temps par épreuve, donc il a fait ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça divisé par 5. Donc ici, somme de B9 jusqu'à B13 divisé, donc barre, on peut mettre une parenthèse pour être vraiment sûr que la somme soit prise en compte, divisé par 5. Ou alors, donc ça c'est une première solution, deuxième solution, on peut dire moyenne, moyenne de B9 jusqu'à B13. Donc les deux solutions sont acceptables. Donc voilà pour la première question, juste des formules de tableur à connaître. Quelle est la vitesse moyenne en kilomètre heure de l'athlète 1 sur l'ensemble des trois épreuves ? Donc ici on a les vitesses moyennes de l'athlète 1, donc en natation, en cyclisme, en course à pied. Donc d'abord en natation. En natation, combien, donc vitesse c'est kilomètre par heure, donc combien il a fait de temps. Donc en natation, donc combien a-t-il fait de temps. Donc en fait on fait un produit en croix, simple. Donc 3,6 correspond à 1 heure. On va peut-être convertir ça en minutes, comme ça ce sera plus simple. 3,6 sur 60. Et donc, on veut savoir, donc sachant que la natation c'est 1,5 km, donc 1,5, ici, x. Donc x est égal à 60 fois 1,5 divisé par 3,6. Ici, un rapide calcul nous donne 25. Donc 25 minutes, donc il a passé 25 minutes en natation. Ensuite, cyclisme. Cyclisme, donc 35,3 km par heure. Donc 35,3 km pour 60 minutes. Donc la course de cyclisme coûte 40 km, donc elle mesure 40 km. Donc y est égal à 40 fois 60 sur 35,3. Ce qui nous donne à peu près 68 minutes. À peu près. Courses à pied, donc ici, 15 km, 60. Et la course à pied, c'est 10 km. Z égale à 60 fois 10, divisé par 15. Donc 600 divisé par 15. Donc 70 divisé par 15, c'est 4, donc 40. Donc finalement, il a couru le triathlon en, donc il a couru, donc temps total, 133 minutes. Donc la vitesse moyenne, sachant qu'il y a, donc ici, 51,5 en distance totale. Donc la vitesse moyenne, 51,5 divisé par 133 fois 60. Bien entendu, on veut 1 km par heure. Ce qui donne à peu près 23,2 km par heure. Donc, l'athlète 1 a couru l'ensemble des 3 épreuves à une vitesse moyenne de 23,2 km par heure. Enfin, courir, dans le sens, donc nager, pédaler et courir. Bien, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir le courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501